Eh bien, mesdames, messieurs, c'est le temps maintenant de regarder dans la parole de Dieu. Et je vous invite à ouvrir le livre de Dieu. J'aime à l'appeler comme ça. Et je vous rappelle au tout début que le but de l'émission, c'est toujours de prêcher l'Évangile dans toute sa pureté, dans sa simplicité, afin que des cœurs d'hommes, de femmes et d'enfants se tournent vers le Seigneur. Et comme dirait, aurait dit Gilles Tremblay, notre invité de la semaine dernière, le but de l'émission, c'est que Dieu veut faire de chacun de vous, des hommes et des femmes, réussis. Alors, c'est ça le but, je pense, des émissions. Toute la Bible en parle. Et je vais mettre ma Bible devant moi. Et puis, vous allez pouvoir suivre dans quelques instants, vous aussi, dans la Bible qui est juste à côté ici. Et nous allons regarder des versets ensemble et comprendre ce que le Seigneur voudrait nous enseigner. Il est réconfortant de savoir que certaines choses ne changent pas. Et j'aimerais que vous puissiez le lire de vous-même. Regardez bien dans la Bible avec moi ce que Dieu dit sur quelque chose qui ne change pas. Aujourd'hui, il y a tellement de choses. Ça rentre tellement bien avec la chronique de livre que nous venons d'entendre. Et regardez bien ce verset ici, dans la Bible, c'est dans Hébreu, dans le dernier chapitre, le verset 8, qui dit ceci. « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Mais sur tout ce verset, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » On a aujourd'hui toutes sortes de gadgets, j'en ai moi aussi à la maison, ils sont tellement utiles. On se demande des fois, qu'est-ce que je faisais avant d'avoir un ordinateur ou avant d'avoir un téléphone, où on ne fait même plus attention. La technologie de la décennie nous a apporté toutes sortes de choses, à commencer par les télécopieurs, les téléphones cellulaires, les baladeurs, les disques compacts, les VCR de toutes sortes, les répondeurs automatiques, les divertisseurs d'appels. Il y a même des agences, des services d'agences matrimoniales, on peut trouver de tout, de tout, de tout, de tout. Les ordinateurs divers, et puis aussi Internet, et j'en passe. Il y a tellement de choses. Le monde change de peau constamment. J'ai acheté un ordinateur il y a à peu près un an et demi, et déjà, il est vieux. C'est vieux, ça, quand on parle d'informatique, n'est-ce pas? Et c'est un monde, c'est une image de notre monde. Et c'est l'histoire qui se répète. Des générations se succèdent. Et quelquefois, le héros d'un jour est le zéro du lendemain. Ça ne dure pas longtemps, la gloire, souvent. Tout doit être réparé, reconstruit. Tout s'écroule, même, même la religion. Dans bien des endroits, on le sait bien. Où est votre soutien, votre affection? Aucune génération avant nous a connu une telle accélération. Et la plupart des pays de l'Est ont traversé le mur vers l'Ouest. On a vu ça. Peut-on dire aujourd'hui qu'on connaît quelque chose profondément? Où est la stabilité? On a parlé un petit peu la semaine dernière avec notre invité, Gilles Tremblay, de la stabilité. Une des plus grandes qualités qu'on retrouve en devenant chrétien, en naissant de nouveau dans la famille de Dieu, c'est qu'on retrouve de la stabilité. Et ça, c'est quelque chose. La parole, la Bible nous parle du roc, nous parle du fer, nous parle de la sécurité que nous trouvons en Dieu. Où est la stabilité, justement, la sécurité de nos jours? Trop de réponses nous sont données qui sont gratuites ou faciles. Il faut regarder dans la parole de Dieu. Et j'aimerais vous suggérer quatre affirmations rassurantes qui nous viennent de la parole du Seigneur. Lorsqu'on le connaît, il y a quatre choses qu'on peut dire avec certitude. La première, c'est « Je connais une personne ». Connaissez-vous cette personne? Et j'aimerais vous inviter à regarder directement dans la Bible. Il est question de cette personne. « Je connais une personne ». Alors, nous regardons ici dans la deuxième épître de Paul à son ami Timothée au verset 11. Il écrit « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, » dit l'apôtre Paul, « chargé d'instruire les païens. » Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte. C'est surtout ça que j'aimerais souligner. « Je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. » Mon dépôt, il s'agit ici du salut que nous avons obtenu en Jésus. Il a la certitude que Jésus peut garder son dépôt, son salut jusqu'à ce jour-là, c'est-à-dire jusqu'au jour où nous allons, où l'apôtre Paul va paraître devant Dieu. Alors ça, c'est une chose qui ne change pas. Je connais une personne. La foi chrétienne n'est pas mettre sa confiance dans une déclaration, dans un credo quelconque, mais c'est de mettre sa foi dans une personne. Et cette personne n'est nulle autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Où pourrait-on trouver le Seigneur Jésus-Christ sinon dans la parole écrite de Dieu que nous avons ici? On pourrait connaître les pratiques de son Église par cœur. On pourrait aussi connaître toutes les prières. Mais ce qui compte vraiment, c'est de connaître la personne vivante et authentique du Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'Église. Il est le chef de l'Église. De quel chef est-il question? Certaines églises changent, s'adaptent, se modifient, s'ajustent au temps moderne. Seulement Jésus peut dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus demeure le même. Il est le chef de l'Église. Il a toujours le même amour. Il a toujours la même tendresse, la même compassion, la même miséricorde pour vous. Ce n'est pas suffisant de connaître le psaume 23. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce merveilleux psaume de l'Ancien Testament qui commence avec les paroles « L'Éternel est mon berger ». L'Éternel est mon berger. Il n'est pas suffisant de connaître le psaume 23, mais nous devons connaître le berger. L'Éternel est mon berger. Vous avez peut-être entendu parler de la petite fille. C'est une petite anglophone, donc je vais le dire en anglais et je vais le traduire après. Elle citait le psaume 23 déjà à l'âge de 4 ou 5 ans. Elle l'avait mémorisé. Et en anglais, « L'Éternel est mon berger », comme vous savez, c'est « The Lord is my shepherd ». Il faut que je le dise comme il faut parce que je vais me manquer. « The Lord is my shepherd, I shall not want ». « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Elle disait plutôt, « The Lord is my shepherd and that's all I want ». « L'Éternel est mon berger, c'est tout ce que je veux ». Elle avait compris ce verset-là comme ça. Puis en pensant à cette petite fille de 4 ou 5 ans, je me dis, c'est tellement vrai. Le Seigneur remplit, Dieu remplit notre être complètement. Et il nous donne cette sécurité dont nous cherchons tant. Et la deuxième chose, j'ai fait l'expérience. J'ai fait une expérience. J'ai vécu quelque chose. Et ça nous amène à regarder le troisième verset des Saintes Écritures. Et ce verset se trouve dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9 et le verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur ». Imaginez-vous, il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Il répondit, « Si les pécheurs, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois ». La foi chrétienne n'est pas mettre sa confiance dans une personne, mais c'est de mettre sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on ne le répétera pas jamais assez. Aujourd'hui, encore, certains ridiculisent l'expérience de la nouvelle naissance. Mais Jésus insiste que l'être humain doit naître de nouveau. Naître est une expérience extraordinaire, inouïe. Une expérience qui donne la vie au sein de ce monde bouleversé et frustré. Vous pouvez devenir sûr de vous et sécure et savoir que cela vous vient de Dieu. Vous pouvez connaître une paix qui surpasse toute intelligence. La troisième chose, vous pouvez dire, « J'ai l'assurance ». La Bible dit dans l'Ancien Testament, le sage Salomon, « Cependant, quoique le pécheur fasse cent fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu », nous dit ce roi Salomon. C'est un verset qui ressemble beaucoup à un autre verset du Nouveau Testament qui dit, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Comme Yolande, mon épouse, me dit souvent, « Fernand, Dieu ne fait pas d'erreur. » Dieu ne dit pas « Tout ce qu'il y a dans le monde est bon ». Ou « Tout ce qui arrive aux chrétiens est bon ». Il dit plutôt, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » La vallée se fonde avec les montagnes, la nuit se transforme en jour. Et je peux dire, je connais une victoire éternelle. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera au dernier jour. Je sais qu'il est là et qu'il est pour moi. Et d'un des plus vieux livres de la Bible, sinon le plus vieux livre de la Bible, le plus ancien, met en lumière la rédemption et l'assurance de la vie éternelle. Il est question ici d'un Rédempteur qui est vivant. Il a vécu la mort. Et la Bible, même dans l'Ancien Testament, parle de son retour. Le Seigneur va revenir. Et je sais qu'il y a bien des chrétiens qui m'entendent présentement, qui vont se réjouir en m'entendant prononcer ces paroles en ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ. Comme il est venu la première fois, il va revenir chercher ses enfants. Et il se lèvera le dernier sur la terre, nous lisons. Sommes-nous peut-être dans la décennie du retour du Seigneur Jésus-Christ? Plusieurs millions de personnes dans le monde n'attendent pas la fin du monde, comme il y a des prophètes de malheur voudraient nous faire accroire. Ce que nous attendons lorsque nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ d'une façon réelle dans notre vie, c'est son retour pour le bonheur, la félicité. Pas vrai? C'est pour ça qu'on l'attend, le Seigneur. C'est pas pour le malheur, mais pour celui qui est loin de Dieu, il peut être frayé, parce qu'il y a aussi un jugement dont nous parle l'Écriture. Dans un monde agité comme le nôtre, aucun succès financier ou prestige social ne peuvent donner autant d'assurance que ces deux choses. Notre Rédempteur est vivant et il revient bientôt. Et en conclusion, deux décisions s'imposent. Premièrement, se confier sans réserve dans un sauveur qui restera toujours fidèle à lui-même. Et deuxièmement, demeurer ferme dans la vérité de la parole de Dieu. Quelle est votre décision aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez dire, je connais une personne, j'ai l'assurance? Est-ce que vous pouvez dire que vous allez vous confier sans réserve en lui? Il va vous prendre en main tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de refaire votre vie. Vous venez tel que vous êtes. C'est lui qui vous donne des habits nouveaux, qui change votre vie. Il vous donne une vie nouvelle.